On en vient donc à la situation à gauche, 24 heures après la défaite de Ségolène Royal, l'heure n'est plus au règlement de compte ce soir. Un bureau national du Parti Socialiste a été réuni, selon des témoins elle a été applaudie et chacun veut désormais afficher l'unité. Jeff Wittenberg, Mathias Barrois. Le bouquet de roses est énorme, sa destinataire s'appelle Ségolène Royal. Ségolène Royal, une perdante qui garde le sourire à la sortie de son QG et qui garde la main. Direction le Parti Socialiste. Au bureau national, à quelques dizaines de mètres. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que nous restons unis. C'est très important par rapport aux échéances qui viennent, notre talisman c'est l'unité. Comme un mauvais film pourtant qui se rejoue au PS, un lendemain de défaite, sous la pluie, ceux qu'on n'entendait plus retrouvent de la voix. Il faudrait éviter le mashmolo habituel depuis 1978, chaque fois qu'on perd, on voit réapparaître comme un coucou suisse, celui qui dit qu'il faut moderniser et faire social-démocrate, ce qui n'a aucun sens. Tout le monde semble d'accord pour éviter les petites phrases assassines. Au bureau national, Ségolène Royal elle-même va être applaudie. Et celui qui avait semblé le plus critique hier soir, après l'annonce des résultats, a mis un bémol à ses attaques. Je ne sais pas critiquer Mme Royal hier soir, j'ai critiqué la façon dont le Parti socialiste n'avait pas su se rénover au cours des cinq dernières années. Si quelqu'un a fait de la rénovation au cours des six derniers mois, c'est justement plutôt Ségolène Royal. Conclusion, si ce n'est pas elle, est-ce que ce serait lui le responsable ? En tout cas c'est la ligne du parti qui a été mise en cause. S'il faut faire des rénovations, on les poursuivra. Enfin, ceux qui nous disent ça sont souvent au Parti socialiste depuis 30 ans. Il y a un spectacle que le PS veut absolument éviter. Les fidèles de François Hollande mettent en garde. Il y a un premier secrétaire, il y a des petites manœuvres, des coups bas, des potes banales. Il y a du lourd derrière. Aidons-le dans cette difficile tâche. Ce soir, les socialistes n'ont pas procédé au grand déballage. Ils ne veulent pas faire ce cadeau à leur vainqueur d'hier.